Wesh bien ou quoi ? Tranquille ou quoi ? Wauwai tranquille ! Alors là mesdames et messieurs, on vit une coupe du monde absolument magnifique. La Tunisie vient de fracasser l'équipe de France. Ce qui veut dire mesdames et messieurs, que l'équipe de la Tunisie, la nation tunisienne, va participer aux phases finales de cette coupe du monde. Tu te rends compte de cette dégrée monumentale ? Tu te rends compte de ce que je suis en train de t'expliquer ? Ce qui veut dire qu'il n'y aura pas qu'une seule équipe africaine en phase finale, mais deux équipes africaines en phase finale ! Et en plus la Tunisie, quand tu regardes le parcours qu'elles ont fait dans les poules, c'est un parcours de combattants, de vaillants. J'ai rarement vu un parcours aussi flamboyant. Ils arrivent face à la Croatie, deuxième à la précédente coupe du monde. Ils étaient arrivés jusqu'en finale, ils ont perdu face à l'équipe de France. Ils ont fait match nul face à la Croatie. Ce qui veut dire que la Tunisie est une équipe du top niveau. On n'est pas là pour se mentir, on dit la vérité. Ensuite, il y a eu une défaite de la Tunisie. Moi, personnellement, je me suis dit, tout est terminé. Je me suis dit, c'est fini ! Voilà, la Tunisie commence à tomber dans les travers. Peut-être qu'elle a eu un petit peu de pression. Mais non, c'était juste... Ils ont juste trébuché ! Tu vois ce que je veux dire ? Ils ont trébuché comme ça ! Et après, ils se sont relevés. Ils se sont dit, comment ça ? Là, on va aller jouer contre l'équipe de France, qui a gagné la Coupe du Monde. Et vous pensez que nous, on ne peut pas les fracasser ? Vous pensez que nous, on ne peut pas les fracasser ? Bon, je sais qu'il y en a plein qui vont dire, et à juste titre, que l'équipe de France n'avait pas l'équipe première. On ne va pas se mentir que là, l'équipe de France était vraiment très diminuée. Ce qui n'enlève rien à la victoire de la Tunisie. Ça, je tiens à le dire. L'entraîneur de l'équipe de France a choisi des joueurs du top niveau. Selon lui, il les a mis au Qatar. Pendant la Coupe du Monde, ils ont perdu face à la Tunisie. Le reste, ça ne regarde personne. Il avait tous les joueurs à côté de lui. Il avait la possibilité de rester avec du top, du top. Il a voulu faire tourner. Ça n'est une défaite. Une défaite monumentale. Donc ceux qui vont dire, oui, c'est l'équipe B, blablabla, je ne sais pas quoi. Non, ça, je n'accepte pas. Tout ce que vous pouvez dire, c'est que là, Didier Deschamps, il doit apprendre de ses erreurs. Il ne doit plus jamais faire jouer les Marseillais. C'est tout ce qu'on a à dire. Sinon, on n'a rien à dire par rapport à la victoire méritée de la Tunisie. Parce qu'on ne va pas se mentir. L'équipe de France était bloquée à tous les niveaux. Bloquée à tous les niveaux. Milieu, c'était terminé. Sur le côté, terminé. Défensivement, ils n'ont rien pu faire. Bon, après, quand ils ont commencé à faire rentrer les joueurs un petit peu professionnels qui ont l'habitude de jouer dans des grands clubs tels que le Paris Saint-Germain, Barcelone, l'Atletico Madrid, on a pu voir un autre visage de l'équipe de France. Et on a eu peur. Parce que jusqu'à la fin du match, vous avez vu, heureusement que l'arbitre et la VAR est venu rétablir la justice. Vous vous rendez compte ? La VAR qui sauve un pays africain. Mais où on va ? On marche sur la tête. C'est du grand n'importe quoi. Non, mais il fallait qu'il y ait une Coupe du Monde qui se passe au Qatar pour qu'on voit deux équipes africaines se qualifier en Coupe du Monde. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu ça ? Moi, en tout cas, je suis né depuis je ne sais pas combien d'années. Je crois que j'ai vu ça qu'une fois dans ma vie. Tu te rends compte ? Deux ! Hein ? Deux équipes ! Et en plus de ça, toutes les équipes ont encore la possibilité de se qualifier. Le Cameroun peut aller fracasser le Brésil. Le Ghana peut encore se qualifier. Le Maroc ! Le Maroc ! C'est comme une lettre à la poste. Un petit match nul, une petite victoire ? Oh, on n'en parle plus ! En tout cas, je tiens à féliciter ce peuple tunisien qui n'a rien lâché, qui a montré que le football, c'est comme ça. Quand tu rentres sur le terrain et que tu montres que tu as plus envie et que tu as du talent, hein ? Mais voilà ! Il y a tout qui marche ! En plus, vous avez sorti le Mali, équipe et pays dont je suis originaire, donc il va de soi que vous passiez au moins en phase finale. Parce que c'est pas... La Tunisie, ils viennent, ils fracassent le Mali pour aller en Coupe du Monde et ils passent pas les poules ! Quand même ! Hein ? On ne frappe pas le Mali pour aller faire les troubadours, les clowns ! Non ! Quand tu frappes le Mali, c'est pour aller montrer que tu as frappé le Mali ! Donc, merci aux Tunisiens qui honorent le Mali en se qualifiant. Voilà, donc, vous nous avez pas battus pour rien et donc, on va continuer à vous soutenir ! As-Argentine ! Mission accomplie ! La poule, gars, va passer les poules ! Mon gars, c'est fait ! Et en plus, l'Argentine, ils vont affronter qui ? En huitième ! L'Australie ! Voilà ! La chance qu'ils ont ! Les Australopithèques ! Oh, ça va être un score de tennis ! Vous allez voir ! C'est plus l'Australie, c'est l'Open d'Australie ! Voilà, les gars ! Ils vont gagner 7 à 1, l'Argentine ! Même l'équipe de France, les gars, on est bien tombés ! Voilà ! Facile ! On va mettre l'équipe 14 encore ! Voilà ! Verrez tout ! 10 à 10, on va les mettre, les gars ! Voilà ! Contre la Pologne ! La Pologne, les gars ! Voilà ! Avec les vents d'au ski ! C'est les vents au ski ! Allez, on va au ski, les vents d'au ski ! C'est la période de Noël, c'est la période du ski en plus ! Vive le vent ! Vive le vent ! Vive les vents au ski ! Éliminez les vents au ski ! Les vents au ski ! Vous allez voir qu'une bouteille de whisky ! Le sale vicieux ! Au lieu de protéger notre légende française, Benzema, les gars, il a quand même ramené le ballon d'or à la France ! On est tous censés le remercier par rapport à ça, les gars ! Mais non ! On crache sur lui ! On est le seul pays qui crache sur nos légendes, nos propres légendes ! Et on va sucier les légendes des autres pays ! Quand il y a le Brésil, ouais, Venissus ! Venissus, on le suce ! Et Benzema, on le descend ! Et ça, c'est la vérité, les gars ! Combien de temps ça va durer ? Et pareil, qu'est-ce qu'ils ont fait en début de semaine ? Ouais, d'après le règlement, Benzema serait champion du monde, même s'il ne joue pas ! Tout ça, c'est pour foutre la merde ! Alors que Benzema, il n'a rien demandé, Benzema ! Est-ce qu'il a demandé d'être sur la liste ? Même s'il n'est pas là, il n'a rien demandé ! Tout ça pour que les gens, ils aient un débat ! Ouais, mais non, Benzema ne mérite pas d'être champion du monde ! Vu qu'il n'a pas joué, il s'en fout ! Il n'a rien demandé, les gars ! Il n'a rien demandé, ce n'est pas lui qui a dit ça ! Oh là, c'est les médias, une fois de plus ! Donc ça ne fait pas des débats sur les paroles de Benzema, ça fait des débats sur des calomnies des médias ! C'est ça le problème, sur du mensonge ! Il n'a rien demandé sur les paroles de Benzema ! Sous-titrage FR ?